Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui à la navette impériale. On commence, la description tout de suite. Distribuée à partir de 1984 aux Etats-Unis et 1985 en France, la navette impériale est le troisième plus gros véhicule créé par Kenner pour la gamme Star Wars. L'emballage est imprimé avec deux faces couleurs et quatre faces dessinées. On découvre dans le coffret un coffret cartonné des pliants avec l'aile centrale, deux inserts cartonnés avec le vaisseau, deux sachets d'accessoires, une plaquette d'autocollant, une notice de montage, un catalogue. A l'intérieur du premier sachet, on découvre deux trains d'atterrissage, une poignée, une porte latérale, une porte de cockpit, une verrière de cockpit, une porte pour compartiment à pile, un canon arrière. A l'intérieur du deuxième sachet, on découvre la petite partie de la rampe d'accès, la grande partie de la rampe d'accès, quatre pièces pour deux canons sur elle, deux canons avant. La navette impériale est conçue avec deux ailes dépliantes, un cockpit deux places, une rampe d'accès, une salle intérieure et deux trains d'atterrissage. La porte du cockpit s'ouvre sur le dessus afin d'y glisser deux personnages face aux commandes finement détaillées par des autocollants. La rampe inférieure s'abaisse et s'étend pour donner accès aux figurines. Un petit couloir donne accès entre le cockpit et la salle intérieure de la navette. La porte latérale s'ouvre sur la salle intérieure où plusieurs personnages peuvent être placés. Les canons sur les ailes pivotent de haut en bas et de bas en haut. Appuyez sur le milieu de la porte du compartiment à pile pour ouvrir celle-ci et ajoutez deux piles type LR6 à l'intérieur. Appuyez sur le bouton gris foncé pour déclencher le son laser. Le train d'atterrissage s'ouvre manuellement. Tirez la gâchette sur la poignée du vaisseau afin de déplier les ailes. Repositionnez manuellement les ailes latérales du vaisseau vers le haut de l'appareil. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.